Quand un film remporte beaucoup de succès au cinéma, la tradition c'est que tout le monde se mette à copier ce film-là. Le film d'aujourd'hui, à pourquoi c'est bon, c'est une copie. C'est une copie d'un film qui a énormément pogné. Le film d'origine, c'est Alien et le film dont nous on va parler aujourd'hui, c'est Créature de 1985. Créature de William Malone, c'est le film qui est célèbre parce que c'est la copie d'Alien avec Klaus Kinski dedans. Le film n'est pas pire, il y a quand même des côtés intéressants, j'en parlerai tantôt, mais moi la question qui m'est venue en regardant le film, c'est OK, pourquoi c'est aussi difficile de faire une copie d'Alien? Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, qu'est-ce que c'est Créature? Comme je disais, c'est une copie d'Alien de 1985, c'est un film américain. L'histoire se passe dans le futur, le monde est contrôlé par deux compagnies, une compagnie américaine et une compagnie allemande. Et en fait, ils se partagent non seulement la Terre, mais le système solaire au grand complet. Quand le film commence, on voit des explorateurs sur Titan, une des lunes de Saturne, et ils ont trouvé des ruines extraterrestres, comme des pyramides, ce genre de choses-là. Et dans les ruines extraterrestres, ils ont trouvé un sarcophage. Et dans le sarcophage, évidemment, ils trouvent un monstre. Le monstre les mange. Et on coupe, et on arrive à nos vrais héros du film, qui sont l'équipe qui est envoyée pour trouver, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, dans cette équipe-là, il y a en particulier une femme flic, la femme forte, évidemment. Il y a une autre fille qui est plus ou moins télépate, qui n'arrête pas de dire à tout le monde qu'ils vont tous mourir, mais tout le monde le prend très bien. Et ils les atterrissent, donc sur la planète, ils trouvent non seulement les restants de l'expédition, mais aussi d'une expédition de la compagnie allemande. Et après 37 minutes du film, ils rencontrent un mystérieux savant allemand qui a l'air de vraiment très bien comprendre la créature, d'avoir d'étranges connaissances sur cette créature-là. Puis, qui est à la fois utile, mais fabuleusement louche, qui est joué par le fameux Kinski. Et bien voilà, donc, les astronautes vont se rendre compte assez rapidement que non seulement ils doivent affronter le monstre, mais aussi, peut-être, ce mystérieux personnage allemand. C'est à peu près ça. Le monstre, je vais vous le dire tout de suite, le monstre contrôle, on le voit quasiment pas. En gros, il utilise, il possède ses victimes, grosso modo c'est ça. Puis, ils ont probablement fait ça parce que le costume de la créature, on le voit mieux à la fin, quelques plans. C'était pas un costume très, très réussi. Mais pourquoi c'est bon? Il y a trois raisons que j'ai identifiées. La première, bien, c'est Kinski. On le voit presque pas. Il est là, honnêtement, probablement environ 5-10 minutes, quelques scènes. Mais, les premières scènes où on le voit, certainement, il est étonnamment bon. Alors, Kinski, je ne suis pas son plus grand fan. C'est certainement quelqu'un qui jouait d'une réputation légendaire. Il a joué dans un paquet de films, dans les années 60-70. Il a joué beaucoup dans les crimis, les films policiers des années 60. Il a joué énormément avec Werner Herzog, entre autres dans Aguirre, que j'ai déjà recommandé dans une autre vidéo. Dans le Nosferatu de Herzog, le remake du vieux film. Mais, Kinski, il est surtout connu parce qu'il piquait des colères invraisemblables sur tous ses films. C'était un gars qui n'avait aucun contrôle de lui-même. Puis, il y a beaucoup d'égards qui étaient de... Bien, vous irez voir ce que sa fille dit de son père, sa fille, Natacha Kinski. Si ça vous tente de faire une petite recherche, là, vous irez regarder ça. Mais, il y a peu de chances que vous en ressortiez comme un fan de Klaus Kinski. Mais, si on fait abstraction de la personne que c'était réellement, comme acteur, des fois, il est bon, des fois, il est moins bon. Des fois, c'est Kinski qui fait du Kinski. Particulièrement dans les années 80, où, épuisé apparemment par autant de crises de nerfs, pas possible. C'est plus ou moins lui-même qui le disait, entre autres, à Ertug, quand ils ont travaillé ensemble sur Cobra Verde. Il était plus bien bon. La version courte, c'est que souvent, dans les films des années 80, il est vraiment, vraiment pas terrible, Kinski. Mais là-dedans, je l'ai trouvé très bon. Puis, c'est qu'il y a un côté amusé, naturel, un côté, c'est ça. Il y a un côté malveillant, mais il est sur la ligne. Il est toujours sur la ligne de, OK, clairement, il est louche, puis menaçant. Mais il y a un côté sympathique, il y a un côté peut-être qui est quand même utile. Puis, il tient cette ligne-là plutôt bien, en fait. Il y a une sandwich qui mange un sandwich. Il a vraiment l'air, pas exactement de s'en foutre complètement, mais la bonne manière de s'en foutre complètement. Il a l'air d'être complètement serein, joyeux, dans son élément, dans ce décor-là de vaisseau spatial du futur. Puis, il est en train de parler de comment le monstre va tous les manger, puis ils n'ont plus d'air pour respirer, puis voilà. Donc, somme toute, Kinski, dans ce film-là, même si on ne le voit pas beaucoup, il est bon. Voilà. Autre chose qui est bonne, j'ai mentionné les décors. Bien, les décors sont très réussis, en fait. Ça fait Alien. Je crois comprendre, je pense que j'ai vu rapidement sur Internet hier ou avant-hier, que l'équipe qui a travaillé sur ce film-là, qui a fait les décors, c'est l'équipe qui a travaillé sur Aliens, le 2, sur la suite. C'est ce genre de décors-là. C'est extrêmement bien réussi, les décors. On peut deviner que M. Malo n'avait pas un énorme budget, mais au niveau effets spéciaux. Ces effets spéciaux-là, les vaisseaux spatiaux, puis les décors, les costumes, ils ont fait un très bon travail. Ça marche très bien. C'est dans le ton du premier Alien. Ils ont fait un bon boulot là-dessus. Puis, autre chose que je vais dire, dernière qualité que je vais trouver au film, il y en aurait quelques autres. C'est qu'il y a quelques séquences qui sont plutôt efficaces. Pas toutes. Puis, pas tant que ça, en vérité. Il y a deux, trois séquences, mais il y a deux, trois séquences qui fonctionnent bien. Il y a une scène en particulier qui m'a fait penser à Life Force, parce qu'il y a une fille tout nue qui marche sur la planète, où il n'y a pas vraiment d'oxygène. Les gens meurent exfixiés après quelques secondes. Puis, c'est ça que là, elle attaque un gars. Ça fait que c'est le côté Eros Thanatos. Ça fait que c'est le côté attaque meurtrière, mais désir sexuel en même temps. Et qu'on a dans Life Force. Il y a ça là-dedans. Puis, cette séquence-là, c'est 30 secondes ou 60 secondes de cette séquence-là. Puis, deux ou trois autres sont plutôt atmosphériques, plutôt bien réussies. Quand il y a beaucoup de boucans, ça marche bien. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'autres séquences qui ne sont pas du tout, du tout, du tout, du tout efficaces. C'est juste maladroit. Mais, rendons à César ce qui est à César. Il y a des bouts où est-ce que M. Malone, il fait plutôt un bon boulot. Donc, voilà. Je mentionne en passant que William Malone, son premier film, ça je pense que c'est son deuxième, il a fait un film, en tout cas avant ça, qui est un autre copie d'Alien, qui s'appelle Scared to Death, dans lequel il y a un monstre qui s'appelle Singenor, qui est carrément une copie d'Alien. Puis, il y a une suite à ça, Singenor, qui s'appelle juste Singenor, que j'ai vu quelque part à un moment donné. En tout cas, c'est juste pour dire que M. Malone est un semi-spécialiste de la copie d'Alien, puis qui a plus ou moins parti sa propre franchise d'au moins deux films de copie d'Alien. Voilà. Puis pourquoi, donc, est-ce que, qu'est-ce qu'il y a dans Alien qui est aussi difficile à reproduire? Pourquoi est-ce que tout le monde s'essaye, puis il y a aussi peu de gens qui réussissent? Bien déjà, c'est intéressant parce qu'Alien, c'est une copie. Dano Bannon, je pense que l'a dit en entrevue explicitement, lui-même a volé à peu près tout dans ce film-là à d'autres films. Si on regarde des films des années 50-60, régulièrement, fréquemment, 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 on va se dire « Ah oui, ça, il y a ça dans Alien, ça, il y a ça dans Alien. » J'en ai lu listé quelques-uns, comme mettons « It the Terror from Beyond Space », où est-ce que tu as le vaisseau spatial, tu as le monstre qui attaque toutes les personnes, une par une. Tu as fait extrêmement Alien. Il y a « The Thing » de 51, là, apparemment, Dano Bannon a pris l'idée de base d'une équipe de professionnels attaqués par un monstre. Donc, c'est ça. Mais il y a des Planète of Empires, donc l'idée de la momie extraterrestre géante, apparemment, il a pris ça là-dedans. Planète of Empires de Mario Bava, qui est super bon. « The Green Slime », le film japonais, j'ai écouté ça hier, puis moi, j'ai plutôt aimé ça, honnêtement. Il y a même là-dedans une copie de Chippo, un film de monstres en caoutchouc japonais. Il y avait des trucs, je trouvais, qui faisaient Alien. Puis, « Night of the Blood Beast », une production Roger Corman, dans laquelle il y a toute l'idée de la personne qui a des œufs extraterrestres à l'intérieur, puis que ces œufs-là sont en train de grossir, là. C'est un élément majeur de l'intrigue de « Night of the Blood Beast », qui est très, très bon. En fait, un film à zéro budget, de série hyper B, qui est très bon, « Night of the Blood Beast », pour un film à petit budget, c'est étonnamment bon. Bien, c'est ça, ces cinq ou six films que j'ai nommés, il y en a des tonnes d'autres qui ont probablement autant participé à la conception intellectuelle de Alien. Donc, Alien, c'est une copie totale d'autres films, mais en même temps, il y a quelque chose d'unique là-dedans. J'ai encore une fois licité trois trucs dans Alien. Donc, le premier, c'est que les personnages sont vraiment hyper bons dans Alien. Tous les personnages sont super, super, super bons. Puis, ils sont joués par des acteurs de très haut calibre. C'est John Hurt. Il jouait dans « Moi, Claude, Empereur », il jouait Caligula dans « Moi, Claude, Empereur ». C'est un de mes acteurs préférés de tous les temps. Il joue dans « Mad for All Seasons ». C'est un acteur du plus haut calibre, à beaucoup de points de vue. D'ailleurs, il jouait « The War Doctor » dans les « Doctor Who » plus récents. Il était très, très bon là-dedans. Moi, j'ai été vraiment heureux de voir John Hurt jouer le docteur. Mais il y a Harry Dean Stanton, un des plus grands acteurs de personnages. Les « Character Actors », comme disent les anglo-saxons. Véronica Cartwright, très, très bonne. Je pense qu'il y a fait de coteau, qui fait... Je n'oublie de l'ençon, non, mais il est super, super, super bon. Il y a fait de coteau. Seaghan Weaver, super bonne. Tom Skerry, il est super bon. Donc, voilà, puis j'en oublie peut-être, là, mais... Ah oui, il y a Ian Holm. Puis, je vais y revenir parce que, justement, Ian Holm, il fait le docteur. Puis, si vous l'avez vu, « Alien », là, je vais vous dire des... Je vais vous divulgacher « Alien », si vous ne l'avez pas vu. C'est ce personnage-là qui fait que « Alien » devient un des plus grands films de science-fiction horreur de tous les temps. Puis, il transcende véritablement le genre. C'est ce personnage-là, en fait, qui fait basculer le film dans autre chose. D'à peu près impossible à recopier. Donc, ouais, c'est ça. Donc, « Alien », c'est un film, évidemment, je veux dire, avant de mentionner ça, que c'est un film à gros budget. Avec des décors, puis des costumes conçus en partie par Moebius, un artiste de haut niveau, encore une fois. Puis, Ridley Scott est un réalisateur extrêmement compétent avec le souci du détail. Donc, on a des acteurs de très haut niveau, des personnages super bien écrits. Des décors, des costumes conçus par un maître du dessin, de la bande dessinée, un gars hyper créatif. Le monstre est conçu par Giger, donc un autre artiste avec sa propre sensibilité très développée, sa propre vision très claire. Donc, beaucoup de talent qui est impliqué là-dedans. Mais, deux derniers points sur pourquoi c'est bon « Alien », puis qui sont liés à qu'est-ce que ça a de si spécial, ce film-là. Puis, qui n'est pas vraiment dans la créature, puis justement qui est la chose qui est difficile à reproduire. Bien, « Alien », c'est un film d'horreur cosmique. Ça a souvent été dit, je pense que Phil Hardy, dans son bouquin, c'est comme ça qu'il décrit ça. Puis, quand on pense « horreur cosmique », on pense « H.P. Lovecraft ». Mais, c'est pas toujours très, très défini ce que ça veut dire. Mais, en gros, l'horreur cosmique, c'est la sensation qu'on a de vivre dans un univers régi par... Un univers qui se fout complètement de nous autres. Un univers indifférent à notre propre souffrance. Donc, voilà. Dans l'univers de Lovecraft, par exemple, les divinités ne sont pas vraiment des divinités. C'est juste des créatures extraterrestres tellement puissantes que pour nous, ça a l'air d'être des divinités. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont des adorateurs de Cthulhu ou Shub-Niggurat. Mais, il n'en retire jamais grand-chose d'excellent. Le mieux qu'on peut espérer, c'est comme dans Dunwich Horror, d'inséminer sa femme avec la divinité extraterrestre pour produire deux abominations, dont un a vaguement l'air être humain, mais est complètement sociopathe. Puis l'autre est une créature lovecraftienne qui fait 50 mètres de haut, puis qui détruit la communauté de Dunwich. Et ici, l'horreur cosmique, c'est l'horreur darwinienne en bonne partie. Il y a une scène où est-ce que Ian Holm, Ash, le docteur, est en train de faire l'autopsie du facehugger, la créature qui saute sur le visage des gens, puis qui les imprègne avec ses oeufs. Puis il fait le discours assez célèbre où est-ce qu'il dit que c'est un organisme parfait. Puis tout le long du film, quand on parle de cette créature-là, on en parle comme du triomphe de la nature. C'est le sommet absolu de toutes les pyramides alimentaires de l'univers. C'est ça, je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre vidéo, mais peu importe la pyramide alimentaire ou évolutive que vous faites, sur n'importe quelle planète, cette créature-là va tout le temps être au sommet. Puis c'est parce que c'est un tueur impitoyable, brillant, qui survit à toutes, à peu près, avec de l'acide concentré à la place du sang, etc. Il y a l'idée, donc là-dedans, on est vraiment devant un univers hubert darwinien, un univers où, non seulement Darwin a raison, mais la version la plus impitoyable du Darwin, qui a été filtrée par le darwinisme social. L'univers est cruel, seuls les plus fous furieux meurtriers dévastateurs peuvent gagner. Philosophiquement, c'est l'univers dans lequel on est, dans Alien, finalement. Puis, le moment vraiment où Alien bascule, parce que c'est déjà allé jusqu'aux deux tiers du film, c'est déjà un des plus grands films d'horreur et science-fiction qui existe, un film complètement terrifiant, qui a changé votre vie, sûrement si vous l'avez vu à l'époque. Mais le moment où ça bascule, c'est qu'on découvre que, je rentre dans la fameuse divulgagie, Ash est un robot, un humanoïde, qui a été envoyé là par la compagnie Willian-Yutani, les employeurs de nos héros, qui sont des cols bleus essentiellement. Puis, leur docteur se fait passer pour un être humain, mais en fait, c'est un robot qui a pour mission de s'assurer de ramener un échantillon de cette créature-là, vivant. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire une pièce avec. Ash est programmé pour ramener le monstre et tuer l'équipage si nécessaire. Puis moi, il m'a toujours semblé, même quand j'étais petit, que c'est le moment où le film devient vraiment génial. C'est parce que c'est ça l'aspect le plus horrible, il me semble à moi, du film. C'est le moment où, véritablement, plus aucun espoir n'est permis. Quand on découvre qu'Ash est un robot qui est en train de les tuer, puis qui est en train de les tuer, mais même pas parce qu'ils aillent, juste parce que c'est son boulot, il dit à Ripley qu'il l'aime bien, il s'est toujours trouvé sympathique, il fait un beau sourire. Fait qu'il y a vraiment, vraiment un profond nihilisme allé jusque-là dans le film. Puis l'univers des lianes, c'est cet univers-là. Mais, Ripley sauve le chat. Puis c'est vraiment en y réfléchissant hier que j'ai compris à quel point c'était important qu'elle sauve le chat. À la fin du film, son plan c'est ça, elle va autodétruire le vaisseau. Elle va rentrer dans la fusée de sauvetage, puis elle va détruire le vaisseau avec le système d'autodestruction. Mais, à dix minutes de l'explosion du vaisseau, elle se rend compte que son chat n'est pas là, puis elle va sauver le chat. Puis effectivement, elle trouve le chat, puis elle le ramène, puis là, hop, le monstre l'attaque, puis tout ça. Mais le fait qu'elle va sauver le chat, puis qu'il revient avec, c'est un gros, gros élément de l'intrigue. Puis dans Elias, dans le 2, il y a une blague en lien avec ça. Où est-ce que Ripley dit « You, you little fucker, you're staying here ». Parce que les gens avaient encore en tête qu'elle avait risqué sa vie dans le précédent pour sauver le chat. Puis quand j'étais petit, quand les gens parlaient d'Elias, des fois, dans mon souvenir, les gens mentionnaient ça. « Mais pourquoi est-ce qu'elle a sauvé le chat ? » Mais voyez-vous, c'est ça, moi, je n'avais pas compris ça. Je n'y avais pas pensé, mais c'est évident en même temps. Elle sauve le chat parce que c'est un univers impitoyable, puis qu'elle dit « Non, moi, je ne suis pas comme ça ». Puis si elle n'avait pas sauvé le chat, s'il n'y avait pas eu de chat dans le film du tout, quand le film aurait fini, on aurait dit « Ouais, c'est un film sur la survie du plus fort ». Bien, OK, c'est Ripley la plus forte. C'est l'être humain le plus fort. Ça aurait été très facile de l'interpréter comme ça. Presque certainement, il y a beaucoup de gens qui l'auraient interprété comme ça. Puis ça aurait été légitime comme lecture du film. Mais c'est le contraire de l'instinct de survie de sauver un chat, qui a quoi, une durée de vie de 10 ans, mettons 10-20 ans, à l'échelle cosmique, ce n'est pas grand-chose. C'est ça, puis sa vie est en danger, le vaisseau va exploser, elle a un monstre fou furieux, indestructible, qui pisse du sang acide, qui traverse les parois de son vaisseau, etc. Tout le truc, il a massacré atrocement tous ses copains. Mais elle dit « Non, moi je vais sauver le chat ». Puis c'est ça, parce que la compassion compte, puis parce que c'est ça, il y a une vie qui compte, puis moi je vais la sauver, même si c'est une vie de chat. Parce que justement, ce n'est pas vrai que la survie du plus fort, c'est la vertu la plus importante. Pour elle, pour Ripley. Fait que ce qui est le plus fort, ce n'est pas être un meurtrier impitoyable, c'est l'amour et l'empathie, en vérité. Fait que c'est un film qui a l'air nihiliste, mais en fait, ce que Eliane raconte ultimement, c'est le cœur de cette femme-là est plus fort que le nihilisme. Puis c'est pour ça, ultimement, mais pour toutes les autres raisons aussi, mais que Aliens est aussi bon que ça. Puis c'est pour ça que c'est aussi difficile à reproduire, moi je pense. Ça prend, bon, c'est pas tous les films qui ont des acteurs géniaux, un réalisateur génial, un concepteur de monstres génial, un concepteur de costumes et d'effets spéciaux qui est un des plus grands bédéistes de tous les temps. Bon, certainement. Mais beaucoup de gens reproduisent la femme forte, reproduisent le monstre, reproduisent la planète avec la ruine, mais les films reproduisent rarement finalement ce côté-là que je viens de dire de... non seulement d'exprimer vraiment le nihilisme, mais comment... c'est pas grave. Voilà. Triomphe du cœur sur le nihilisme. C'est ça. Dans la suite d'Eliens, c'est ça que ça fait, incitamment. Puis c'est probablement pour ça que ça marche aussi bien. À peu près tous les trucs que je viens de dire se trouvent aussi dans la suite. Ça fait que chapeau James Cameron, vraiment. Voilà. Recommandation. Puis c'est à cause de Kinski. Encore une fois, c'était pas un film de science-fiction, mais... Je le recommande pareil. C'est mon meilleur ennemi, le documentaire sur la relation entre Klaus Kinski et Werner Herzog. Puis ça raconte comment Werner Herzog, donc le réalisateur allemand légendaire. Légendaire fait la connaissance de Kinski quand il est enfant, en vérité. Ils sont colocataires, à toute fin pratique. Ils restent dans le même bloc appartement pendant un bout de temps. Ils mangent ensemble. Ils racontent une séquence où est-ce que Kinski, à 18-20 ans, reçoit à souper avec la famille à Herzog. Ils sont en plus ou moins pension. Ils reçoivent un critique de théâtre. Puis le critique mentionne à quel point Kinski était bon la veille dans une pièce X. Puis Kinski lance une fourchette à la face du critique qui est là, en train de lui faire des compliments, en disant « Ich war kolossal! Ich war nischkignal! » C'est ça, j'étais pas... Parce qu'il trouvait que les compliments du critique étaient pas suffisamment élogieux ni dithyrambiques. Donc c'est ça. Puis le documentaire, donc « Mon meilleur ennemi », de Herzog, où est-ce que Herzog parle à la caméra. Donc c'est son point de vue, qui est pas toujours entièrement fiable, à mon avis, mais c'est pas grave. Ben voilà, on va suivre leur relation de travail à travers les, je crois, 5 films qui sont faits ensemble. Nosferatu, ils en parlent presque pas. Mais on parle beaucoup de Aguirre, on parle de Wojciech, on parle... Voilà, puis jusqu'à Cobra Verde. C'est fascinant, fascinant. C'est vraiment, vraiment très bon. Puis c'est un film sur les états émotifs extrêmes, sur la colère, sur une relation, puis sur la relation, être l'ami de quelqu'un colérique comme ça. Puis avoir ça en dedans de soi aussi. Puis c'est un film sur tous ces aspects-là de notre propre psyché, ultimement. Notre ombre. Et en même temps, sur... Sur la beauté. Créature, avec Klaus Kinski. Un coup qu'on a tout dit ça, pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon parce qu'il y a Kinski dedans, qui est plutôt bon dans le rôle, et parce que les décors à l'école sont super cool, puis il y a une couple de bonnes potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada